Nul n'est prophète en son pays. Tenez par exemple ce brave Émile Coué de la Châtaignerie, pharmacien né à Troyes dans la deuxième moitié du XIXe siècle et inventeur de la méthode qui porte son nom, la méthode Coué. Ne cherchez pas Émile Coué au Panthéon, ce temple républicain dédié aux grands hommes par la patrie reconnaissante. Il n'y est pas. Pourtant, sa méthode, tous les Français la connaissent. Alors, en quoi consiste-t-elle cette fameuse méthode Coué ? En 1882, à 26 ans, le jeune Émile Coué s'installe comme pharmacien. Très vite, il se rend compte que lorsqu'il vend un médicament en disant une petite phrase du genre « ce médicament vous aidera certainement beaucoup », le client guérit plus vite. Monsieur Coué vient de découvrir l'efficacité de la suggestion. Il développe alors sa méthode de la pensée positive pour guérir les maladies, renforcer la confiance en soi, lutter contre la douleur, bref, améliorer la vie de tout un chacun. Au centre de cette théorie, il y a la célèbre phrase « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux » à dire à haute voix « 20 fois au lever et 20 fois au coucher ». Autre variante, « Je suis de bonne humeur, je suis de bonne humeur, je suis de bonne humeur » ou « Je suis calme, je suis calme, je suis calme ». En Allemagne, aux États-Unis et même en Russie, les médecines alternatives se basent volontiers sur cette méthode d'auto-suggestion. Mais voilà qu'en France, la fameuse méthode Coué a évolué dans un sens bien différent. C'est devenu plutôt péjoratif. En France, quand on dit de quelqu'un qu'il pratique la méthode Coué, on veut dire que cette personne se berce dans ses illusions, qu'elle cherche à tout prix à se convaincre de quelque chose en dépit de la logique, du bon sens et de la réalité. Ainsi, par exemple, lorsque le chômage continue à monter en flèche, on peut entendre un premier ministre annoncer avec un plan « Le chômage commence à baisser significativement ». Voilà un exemple de méthode Coué. Ou bien, lors d'un barbecue sous une pluie fine et un ciel désespérément plombé, il y aura toujours quelqu'un pour répéter inlassablement « Regardez, je crois que ça commence à se dégâcher ». Pour les Français, la méthode Coué, c'est donc pratiquer la politique de l'autruche, se voiler la face ou se montrer velléitaire. Et pourtant, la vraie méthode Coué, telle qu'Émile Coué l'avait inventée, ça marche. Et si les Français y avaient plus souvent recours pour soigner leurs petits bobos, ça contribuerait certainement à boucher une partie du fameux trou de la sécurité sociale. Mais ils sont si fiers de leur esprit cartésien, ces Français, qu'ils ont bien du mal à admettre l'efficacité de ce remède magique. Notre pauvre Émile Coué n'est vraiment pas prêt d'être admis au Panthéan français. Moi, ça m'énerve, mais je reste calme, je reste calme, je reste calme, je reste calme. Sous-titrage Société Radio-Canada